Musique Une étude récente que nous avons conduite pour l'Association Française du Marketing nous a révélé que 67% des Français pensent que le marketing permet aux entreprises de vendre des produits à des prix qui dépassent leur véritable valeur. Alors que seulement 24% d'entre eux pensent qu'il rend les prix plus accessibles. Il y a dans ce commentaire une double tension. Une première sur la perception des prix et une seconde sur le rôle du marketing. Sur le sujet des prix et plus largement sur les comportements d'adaptation des consommateurs à l'inflation nous avons constaté pour la première fois l'inversion du duo qualité-prix comme élément de choix d'une enseigne de distribution. En effet, 53% des Français placent la qualité comme critère de choix primordial devant le prix pour 47% d'entre eux. C'est comme si dans ce contexte inflationniste, les Français cherchaient à envoyer un message de résilience face à l'adversité en disant tôt et fort « Oui, les temps sont durs, mais ce n'est pas parce qu'ils sont durs que nous sommes prêts à transiger sur la qualité des produits que nous achetons. » Ceci est particulièrement révélateur d'un changement de tendance, car nous constatons aussi que sur des catégories telles que la mode, les biens culturels ou l'électronique électroménager, 38% des Français ont arrêté d'acheter des produits neufs ou en achètent moins souvent, alors que 30% d'entre eux ont acheté, voire même offert, un produit d'occasion ou reconditionné. Qualité devant prix, occasion avant neuf, les habitudes des Français changent. Chez Cantart, nous nous efforçons, jour après jour, de comprendre ces transformations à l'œuvre dans la société pour vous permettre de vous adapter à l'évolution de ces besoins et pour qu'ainsi le marketing ne soit plus perçu négativement, mais qu'au contraire, il soit le relais de vos ambitions. Sous-titrage Société Radio-Canada